Salut ! Si tu as envie d'apprendre à groover, à développer ton sens du rythme et également à savoir comment ça s'écrit, tu es au bon endroit. Pour commencer, il va falloir activer ta danse intérieure. C'est comme une sorte de boîte à rythme qu'il y a en toi, sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour construire des rythmes. Regarde bien ce schéma. Tu as des onomatopées et des petits points noirs. Chaque point noir correspond à un son. Tu vas t'entraîner à enchaîner ces sons, dans l'ordre que tu veux, avec un maximum de régularité. Je te montre un exemple. Une fois que tu es à l'aise avec les sons, entraîne-toi à mettre des accents. C'est l'intonation qui donne le caractère musical de la phrase. Si tu fais « me ba e » « me ba e » on ne sent pas la pulsation. Mais si tu fais « me ba e » « me ba e » du coup, ça change tout. Alors maintenant, c'est à toi de t'entraîner. Essaye de le faire à différents tempos. Tu mets sur pause et c'est parti. T'as compris. Alors maintenant, pour être plus précis, essaie de le faire avec un métronome. Démarre bien sur le premier temps, qui correspond à la lumière rouge. Allez, c'est à toi. Maintenant que tu es opérationnel, on va pouvoir commencer à travailler sur les premiers rythmes. Voici les premières figures rythmiques que tu vas apprendre. Tu as d'abord des silences. Ça, c'est un soupir. Ça, c'est un demi-soupir. Ensuite, tu as des notes. Ça, c'est une noire. Ça, c'est une croche. Et ça, c'est deux croches. Pour faire cette phrase rythmique, tu vas d'abord utiliser tous les sons, histoire de bien t'appuyer sur ta danse intérieure. Ensuite, tu vas marquer les silences, tout en pensant bien dans ta tête au son. Et enfin, pour terminer, tu vas dire les sons dans ta tête et tu vas frapper dans les mains les notes. Coucou, t'es toujours là ? On va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant. Voici un ensemble de rythmes. Le signe qui est là t'indique qu'il s'agit d'une mesure à quatre temps, dont l'unité de temps est la noire. Autrement dit, un temps égale une noire. On a donc trois mesures à quatre temps. Tu remarqueras que les petits points noirs ne correspondent pas au temps, mais à la division du temps par deux. Il faut donc huit petits points noirs pour faire une mesure à quatre temps. Prépare-toi maintenant à mettre pause. Tu vas pouvoir t'entraîner à lire chaque ligne avec les trois façons que je t'ai montré tout à l'heure. Tu es prêt ? C'est à toi ! Allez, je te montre maintenant ce que ça donne en enchaînant les trois lignes avec les trois méthodes. Je règle mon métronome sur 80 battements par minute. Un, deux, trois, quatre... ... Allez, pour le fun, je te montre ce que ça donne à un tempo plus rapide. Un, deux, trois, quatre... ... Tu veux que je le fasse encore plus vite ? Allez, je relève le défi. ... Bon ben, on arrive au bout de cette vidéo maintenant. Si ça t'a plu, abonne-toi et comme ça, tu seras au courant de toute la suite. Allez, bye bye ! ... ... ... ...